Samedi avec ma concu, nous nous installons enfin dans notre maison qui est en travaux depuis un an et demi. Voilà, je devrais exulter mais plus la date de notre installation approche, plus je commence à douter. Tout ça à cause d'une émission de télé-réalité à laquelle ma concu est devenue accro. En effet, elle a pris l'habitude de regarder l'Agence en petit déjeunant. Alors l'Agence est une émission assez géniale qui raconte le quotidien d'une famille d'agents immobiliers qui travaillent dans ce qu'ils appellent l'ultra-luxe. Alors en vrai, moi je pensais que l'ultra-luxe c'était faire ses courses à monoprix parce que visiblement les jeux de mots sur leurs produits du genre « il est beau le lait », et bien ça multiplie les prix par trois mais non, l'ultra-luxe c'est plutôt quand t'as plus de 5 millions à dépenser dans une maison alors que dans certains endroits, 5 millions c'est le prix de la ville. Donc c'est une famille, un couple qui est ensemble depuis 35 ans, ils ont 4 garçons avec qui ils travaillent, il y a la mamie, il y a les conjointes, les petits-enfants et je les adore. Ils sont beaux, ils sont solidaires entre eux, ils disent tout le temps des phrases du genre « on travaille dans l'univers du luxe » mais le vrai luxe c'est de travailler en famille. Alors la phrase est jolie mais non vraiment Valentin, le vrai luxe c'est le parquet en acajou qui disparaît dans le sol du troisième salon de la Parc pour découvrir une piscine à vagues en pierre de Bali. Là oui, là on parle, travailler avec sa famille c'est pas un luxe, pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas te baigner dans ta famille. Alors ils font visiter des châteaux, des péniches, des haras, des baraques sur la plage. Ils disent « on est des gens ordinaires au service de lieux et de gens extraordinaires ». Oui, sauf que quand ils sont contents pour fêter ça, ils vont faire du kitesurf en famille. Pardon, mais personne d'ordinaire ne fait des trucs en montant dans une Tesla en pantalon chino blanc pour aller kiter de manière impromptue à Trouville. Ouais ils disent kitesurf, on dirait que je me moque et pourtant je vous jure que je les adore. J'ai pleuré en regardant le mariage du grand frère, c'est dire. J'adore aussi parce qu'ils ne disent pas « voici la grande chambre », ils disent « voici la master » pour master bedroom. Voilà la grande chambre. Quand on fera visiter notre maison, je dirais pareil aussi. Et alors eux des fois ils vendent des biens qui valent 12 millions d'euros, d'euros nouveaux, des euros de maintenant. Vous voyez un million ? C'est déjà beaucoup. Et bien là ils en ont 12 comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu leur demandes leur budget, ils disent sans éclater de rire « oh vers les 12 millions ». Mais le mieux c'est que les gars de l'agence, ils leur proposent des trucs à 14. Genre « des eaux, faudra mettre un petit peu plus ». T'as l'impression que c'est ton boucher qui dit « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Sauf que là on parle de 2 millions d'euros. Et bien figurez-vous que quand même souvent, tout comme pour les saucisses, ça passe. Les mecs ils disent « ouais je vais m'arranger ». Dans l'agence aussi ils disent toujours des phrases du genre « là c'est un bien d'exception donc j'espère qu'on ne va pas se foirer, que le client va nous faire confiance et qu'on va réussir à ce qu'il nous confie la vente parce qu'on en a absolument besoin pour l'agence ». Bon après on se dit que si le designer célèbre et richissime qui les a fait venir au Brésil et qui a accepté qu'on le maquille, qu'on l'interview et qu'on filme ses chiottes en marque de sa master pour TF1, il y a des chances qu'ils soient d'accord pour dealer avec eux quoi. Mais bon j'en sais rien, moi je ne bosse pas dans l'immobilier. Mais moi ce qui m'a fait halluciner aussi, c'est que dans l'agence, les gens quand ils vendent leur maison, ils vendent tout. Ils vendent tout avec les meubles, la déco, la totale. Du coup les acteurs ils peuvent dire « la maison sur la plage est magnifique mais j'aime pas la couleur des tabourets ». C'est dommage ! Non j'avais eu le coup de cœur ! Voyons voir si on peut pas trouver une autre petite bicoque à 9 millions avec des tabourets de la couleur de mon pyjama en diamant ! Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on a mis tous nos sous dans une baraque et que j'ai hyper peur que dimanche pendant son tout premier petit déjoli dans notre master, ma concule lève la tête et se dise « c'est un taudy, j'aime pas la couleur des tabourets ». C'est Cailletou Double. Ah excellent Cailletou Double ! On retrouve tous les jours fraîches en marine, en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée, au Grand Point Virgule à Paris, c'est tous les jeudis à 21h. Merci ! Merci !